bonjour je me présente tassian orami bienvenue dans cette série pour traiter la mécanique des fluides alors premier chapitre propriété des fluides introduction alors les fluides sont des substances capables de ces cols de ces cols et de prendre la forme de récipient que les contient alors ils continuent à se déformer même sous sollicitations alors constante un solide à une forme propre alors la différence entre les fluides et les solides un solide et un à une forme propre et les fluides n'est pas une forme propre alors on peut être considéré comme indéformable on peut réparer les fluides en liquide et en gaz alors il y a deux types de fluides sont des en liquide en gaz alors les liquides occupant le volume bien défini est présenté des surfaces libres c'est à dire la surface horizontale c'est à dire la surface de contact entre le liquide et l'air c'est à dire face horizontale lèbre alors elles sont cassés incompressibles les gaz par contre les gaz se délatant jusqu'à occuper de le volume offre alors les gaz occupés dans le volume en offre elles sont très compressibles et les gaz deuxième propriété des gaz sont compressibles et bien sûr expansibles alors la masse volumique en masse volumique pardon passe à la masse volumique c'est un grand ordre physique bien sûr pardon alors la masse volumique des substances et la quantité de matière contenue voilà donne une unité de volum de cette substance c'est à dire le rapport entre la masse pendant ici la masse en minuscule alors la masse ici en minuscule mcm alors petit m voilà alors et le volum occupé un volum voilà v et pour y est pour être exprimé de différentes manières alors ici de même façon ici rond rond égal à petit m divisé par v voilà bien donc on passe l'ordre ordre de grandeur de masse volumique à 20 degrés cilsis alors par exemple la masse volumique de l'eau à 20 degrés cilsis c'est 988 voilà 98 pardon 98 kg par mètre cube alors en général on trouve mille kg par mètre cube mètre cube voilà kérosine l'eau kérosine aussi la masse volumique de cruiser le décoriser le décoriser le 1 mais 24 mille pardon à 20 degrés cilsis égale à 814 kg par mètre à la puissance moins 3 mercure mercure alors la masse volumique de l'air à 20 degrés cilsis égale 13 1560 kg par m à la puissance moins 3 alors l'air la masse volumique de l'air à 20 degrés cilsis égale à 1,1 à 1,2 kg par m à la puissance moins 3 on a essayé un autre grandeur physique alors la densité la densité la en arabe elle que c'est enfin la masse volumique en arabe elle coûte la halle j'ai mis en voilà donc la densité d'une substance est égale à la masse volumique de la substance divisée par la masse volumique des coeurs voilà de référence à la même température pour le liquide alors la masse volumique alors la définition qui c'est très important la masse la densité pardon les substances est égale à la masse volumique de la substance divisée par la masse volumique des coeurs de référence alors la masse volumique de coeurs référence alors pour les liquides on trouve la masse volumique référence c'est la masse volumique de l'air voilà à la même température pour les liquides et les solides l'eau est utilisée comme référentiel voilà pour les liquides voilà pour les liquides et les solides voilà l'eau utilisée comme référentiel pour les gaz la mesure suffit par rapport à l'air voilà alors comme déjà dit comme il est déjà dit voilà elle est notée d alors la densité en mode d et n'a pas d'unité grandeur physique sans unité alors voilà donc poids volumique voilà alors le poids volumique d'un fluide représente le rapport entre le poids et le volume de ce fluide le poids volumique d'un fluide représente le rapport entre le poids et le volume de ce fluide voilà alors on note oméga qui est égal m fois g divisé par v qui égale avant fois j'ai pas pardon ici c'est m c'est la masse la masse voilà c'est petit m alors au oméga poids volumique on il autant fois mettre moins 1 et m la masse en kilogramme et j accélération de pas un tord de pas un tord voilà alors en général on mètre fois second moi moins deux bien on passe alors ça les les choses très importants pardon ça les choses qui est très très important dans le chapitre 1 alors après ce site partie là alors on va voir deuxième chapitre propriété des fluides bien sûr pardon non pardon alors on a ici la suite bien sûr v et le volume en mètre fois second moins un exemple exemple voilà voilà alors exemple exemple calculer la masse volumique et le poids volumique et la densité de c'est mettre mon à la puissance voilà de c'est mètre qu'est bébé d'où elle les ans 25 que l'on n'y attend voilà alors p égal à quoi alors en trop et alors on va on va convertir l'unité ici alors 45 47 pardon par 47 mille newton qui est égal à m fois j qui est égal à la masse fois j alors m égale voilà alors m égale à p sur j qui est égal à 47 mille divisé par 9 virgule 81 qui est égal alors finalement quatre villes quatre mille sept cent voilà 91 à l'eau des gays 0 3 kg on a ici rond alors on va calculer alors ici la première chose on va calculer quoi le poids volumique alors le poids on va calculer alors l'objectif on va calculer la masse volumique alors la masse volumique qui est égal à m sur on va déterminer m la masse premièrement on va terminer la masse alors et après on va calculer la masse volumique alors la masse volumique alors ça c'est la masse par la masse molière c'est la masse à l'optim en général alors qui est égal à 4 alors on va appliquer c'est à dire l'application numérique va diviser donc on trouve finalement 798,5 kg 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 fois m à la puissance moins 3 on a ici la densité finalement pour trouver la donne on a ici après le poids volumique alors le poids volumique qui est égal à refroidie alors on va appliquer la relation d'eau de poids volumique c'est au froid j c'est la masse volumique fois l'accélération de pesanteur voilà 1 donc ro fois g qui gale finalement 7000 ou être son 33,33 et on va mettre fois m à la puissance moins 3 donc on trouve et c'est alors le way well c'est à dire c'est un liquide donc on trouve au référentiel référentiel c'est ro de l'eau donc des égales la densité pour calculer la densité alors des égales à ro divisé par eau de l'eau pardon alors qui égale à 718,5 divisé par mail alors en général lors la masse volumique de l'eau on trouve 1000 kg par par mètre qui veut alors qui égale à 0,7198 alors modèle de compressibilité alors la compressibilité d'un corps représente la variation de volume des corps en repos à une variation de pression on définit on définit le modèle de compressibilité à température constante e à partir de la variation relative de volume de la variation de pression e qui égale à moins voilà delta p c'est à dire la variation de la pression par la variation de volume sur le volume en pas en pascal alors l'univers du modèle de compressibilité x égale 1 sur 1 s'appelle le coefficient de compressibilité on sait par par expérience voilà que les liquides sont peu compressibles les valeurs de x sont par conséquence très faible à l'ordre de 10 à la puissance moins 10 à 10 à la puissance moins 2 et pa l'inité c'est pascal x moins moins 1 exemple alors à 33 à 34,5 bar le volume et le 28,32 décimètres cubes a même calculé le coefficient de compressibilité de ce liquide voilà alors en général x égale à 1 sur e alors e c'est ça la définition c'est à dire on va on va trouver ici delta v sur delta v sur v alors delta v c'est la variation de volume alors premier volume c'est ça voilà c'est le premier volume voilà ça voilà ça deuxième volet ça alors c'est delta v c'est ça moins voilà delta v c'est 28,32 moins 28,08 divisé par voilà pourquoi par v alors v on trouve v initial c'est 28,32 alors divisé par des sir et ses il sait alors on trop et c'est l'inité on pas en pascal donc et c'est en bas donc on va factoriser par 10 à la position de 5 donc la pression initiale ici et ici la pression finale, voilà donc bien sûr pour alors finalement on trouve ici moins ici, alors on va calculer ça on trouve un moins ici donc avec moins 6 plus donc finalement on trouve le résultat de 4,6 fois 10 à la puissance moins 10, pascal moins 1 alors pascal ici pascal donc pascal moins 1 à la puissance moins 1, bien alors on trouve ici viscosité, alors c'est une grandeur qui caractérise qui caractère pardon qui caractérise le frottement interne des fluides, le frottement interne des fluides l'ehtiqaqat d'arrilye qui caractérise le frottement est un fluide autrement dit sa capacité à s'écolle ses frottements contraint alors des alors des sixièmements alors apparaissant lorsqu'il y a une tranche de fluide doit se déplacer par rapport à une autre tranche alors les fluides de grandeur viscosité résistant à l'écolement alors et les fluides de faible viscosité alors s'écolle facilement voilà pardon alors les fluides de grande viscosité voilà résistance à l'écolement résistant résistant à l'écolement voilà par contre les fluides de faible viscosité voilà s'écolle alors facilement bien alors on va s'arrêter ici alors bon courage à toi alors je vais vous abonner ou à l'échoir à la chaîne pour que nous nous allons nous allons nous allons nous allons nous allons le chapitre tanya on doit les exercices bien sûr